Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai encore rencontré Gilbert Latuil. Qu'elle fasse la vie avec les Allemands, ça ne me regarde pas. Mais maintenant, on a la preuve qu'elle leur donne des renseignements. À la prochaine descente, elle va être emmenée et fusillée. C'est sûr ? Sûr et certain. C'est Pierre qui me l'a dit. Le dimanche suivant, rencontrer Gilbert fut pour moi une épreuve. Bonjour, Gilbert. J'avais peur que la jeune fille ne l'eût sa mort dans mes yeux. Ça a été une belle journée. Oui, ça a été une belle journée. Il ne t'en reste plus beaucoup à vivre, pauvre folie. L'angoisse ne me quitte plus. Il me suffirait d'un mot pour sauver cette gamine d'une mort sinistre. Des menaces lui feraient certainement cesser toute relation avec les Allemands. Je communie chaque matin, je suis complice d'un crime. De l'assassinat d'une jeune fille mineure. Pourquoi votre amie vous a-t-elle fait connaître la décision concernant cette jeune fille ? Sans doute par incapacité de se taire. Son mari avait-il besoin de le lui dire à elle ? Non plus. Cette histoire ne vous regarde pas. Je pourrais sauver une vie. Vous aimeriez sauver une vie pour vous donner de l'importance ? Oh non, ce n'est pas ça. Au moins que si, peut-être, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout cette idée de meurtre par omission. Même si vous la préveniez, ça ne suffirait probablement pas pour qu'elle puisse s'en tirer. Elle pourrait quitter le village. C'est pour avoir des conséquences que vous ne prévoyez pas. Alors il faut continuer à lui jouer la comédie. Garder une confidence n'est pas jouer la comédie. Il ne faut rien dire, rien faire. C'est dur, je sais bien. Mais je crois que c'est le rôle que vous devez avoir dans cette histoire. Mais heureusement, beaucoup d'histoires pareilles en ce moment. Le dimanche suivant, en passant devant la maison des Latuilles, j'en vis les volets fermés, couverts d'une inscription rouge. Vous savez ce qui s'est passé, madame ? Je ne sais pas. Tout le monde prétendait ignorer les circonstances de l'exécution. J'appris seulement que les parents de Gilbert avaient quitté le pays.